Bonjour c'est Gadi et bienvenue sur Gadi Gaming pour cette nouvelle série Smallland en compagnie de TVH, Pharah et Yoot. Comment vous sautez super haut comme ça là ? Je sais pas, j'ai envie de sauter. Moi aussi, moi aussi, ok je sais pas qu'on peut sauter aussi haut mais... Donc c'est grosse découverte pour Gadi. Pour les viewers justement, c'est effectivement la découverte, c'est le but d'un let's play. Sachant que le jeu est à 25€ sur Steam et est présent depuis fin mars, c'est ça ? C'était fin mars ? 23 mars je crois, 2023 du coup, pour ceux que ça intéresse. Donc 25€ vous le trouvez à moins cher si vous voulez avoir à moins cher et... Ça dépend en fait quand est-ce que vous regardez la vidéo, peut-être qu'il y aura des promos. Mais on trouve des sites de clés un petit peu moins chers, c'est normal comme d'habitude. Du coup, nous on va avancer. Donc la série, ça va être partagé par moi, parce qu'il n'y a pas de serveur dédié à l'heure où on tourne cette vidéo malheureusement. Du coup, il n'y aura pas de serveur communautaire, ce qu'on voulait faire mais c'est pas grave. Du coup, on va faire simplement un let's play à 4, parce que c'est maximum 4 si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, c'est ça ? Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de bug. Le jeu vient de sortir quasiment, donc du coup, c'est possible qu'il y ait quelques petits soucis. Mais globalement, vu la note qu'il a, je pense qu'il est intéressant. Du coup, on va découvrir en même temps que vous. Alors moi, j'ai juste lancé une fois la partie pour tester au moins le son qui soit pas trop fort. tester les commandes, tester que ça lagait pas, donc les graphismes aussi. Tout est à fond de mon côté, les viewers, donc je suis en ultra de partout, donc j'espère que ça vous plaira. Le son, normalement, il est bien réglé aussi, donc si jamais il y a un soucis, évidemment, comme d'habitude, je re-réglerais au fur et à mesure du let's play. Mais j'ai testé déjà pendant un quart d'heure, vingt minutes, donc ça devrait aller. Du coup, on va lancer ça. Alors, Yut a joué un petit peu, même beaucoup même, je crois, Yut. Farah, t'as joué aussi, c'est ça ? J'ai pas joué autant que Yut, mais j'ai joué un peu aussi. Ok, et donc toi, TVH aussi, pareil ? Euh, j'ai rien fait. T'as rien fait ? Bon bah comme ça, on va tous découvrir, enfin toi et moi, et puis les autres, ils vont redécouvrir. Et donc du coup, Yut va peut-être pouvoir nous filer des indices. Parce que, normalement, il y a des petits trucs en bas à droite que j'ai virés pour vous les viewers, mais normalement c'est pas super compliqué, on peut juste esquivre. On peut faire une roulotte comme ça, le reste, c'est haut, bas, gauche, droite, sauter, sprinter, voilà, un truc classique. Et là, il y a déjà le sentinelle Virgil qui veut me parler, je vais lui poser la question. Attends, c'est là, je prends pas de ressources ici. On m'a demandé de rencontrer. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Un jeu, c'est là, coucou. Effectivement, il va falloir que je prenne des ressources, surtout en fait une torche. Parce que quand il fait nuit, il fait nuit dans le jeu. Bonjour, on m'a demandé de rencontrer tous les membres de l'avant-garde avant qu'ils ne quittent les galeries pour leur communiquer des informations cruciales. Alors ça m'intéresse beaucoup les informations cruciales. Voyez toujours garder l'oeil ouvert afin de trouver ces effigies de chouettes. Elles sont disséminées à travers la zone et fournissent des conseils et astuces utiles pour vous aider à survivre. C'est un hémoriste, ça. On retient les petites chouettes en bois en fait, vous allez voir. A l'extérieur, vous trouverez le capitaine Hearn. Il vous aidera lors de vos premiers jours hors des galeries. Merci. Alors les chouettes, il ne nous a pas montré, mais voilà, elles sont là. C'est une espèce de chouette en bois. Ça donne des indices. C'est un peu la divinité des bonhommes qu'on est. C'est pas un chouette, c'est leur divinité en fait. Ils sont mignons les chouettes. La surface regorge de ressources naturelles et de nourriture et certains peuvent uniquement être récoltés avec l'outil approprié. Vous pouvez fabriquer différents outils afin de récolté des ressources naturelles. Certaines ressources peuvent uniquement être récoltées avec des types d'outils spécifiques, ce qu'il vient de dire. Alors rassurez-vous de retenir quel est le meilleur outil pour la tâche que vous souhaitez accomplir. Ça c'est classique des jeux de survie. Appuyez sur V pour activer le mode antenne afin de vous aider à repérer les ressources récoltables le plus facilement. OK. V. Exact. Ok, il n'y a rien à récolté. Je ne sais pas comment t'as fait, Sarah. Il n'y a rien à récolté. Comment ? Regarde ce que t'as fait. Ah, je vais être mort. Tu as entendu le mode antenne. En fait, le mode antenne, il faut l'éteindre, le mode antenne. Moi je l'éteins. Alors je vois au passage, peut-être que Jude pourra nous l'indiquer. D'ailleurs je vais ramasser la résine qui est là, pardon. Parce que j'ai une barre de vie, j'ai une barre d'estomac, c'est-à-dire un estomac bleu. Donc j'imagine que c'est la fin. Et en dessous il y a écrit adéquate. Et c'est une barre qui est mieux. Température. Ah d'accord, température adéquate. Merci. Tu ne ramasses pas la résine que tu as loot ? Que j'ai Jude, ça tu veux dire ? Non, que tu as loot. Effectivement, je n'avais pas vu qu'on pouvait la ramasser, je pensais. Bah, tu l'as ramassé, c'est bon ? Oui. Ah, c'est des fibres, ça ? Oui. En sachant que tu cliques une fois dessus, et si tu restes appuyé, ça va ramasser la matière. Oui, c'est ça. Si tu m'attiennes, tu ramasses tout. Il faut rester appuyé, je suis à même pour faire tout ça. Merci à TVH de m'en informer. Alors du coup, voilà, ça a débloqué certains crafts. Ça me fait plaisir. Oui, Jude, merci Jude. D'accord. Hey ! Ils sont de ma gueule. Merci Farah, excuse-moi, j'ai pas fait exprès. Appuyez sur table pour ouvrir l'inventaire, à sélectionner le codex, pour voir les stations de travail et les objets que vous pouvez fabriquer. Vous pouvez également voir quels hominis sont en mesure de fabriquer des ensembles d'armure spécifiques, après les avoir recherchés. Alors, on va regarder ça. Donc déjà, tab. Comme on vous disait l'inventaire. Et normalement, j'avais une barre de craft qui est à gauche, la fabrication peut-être. Voilà. Et il va falloir que je fasse une torche comme ça. Sauf que vous avez vu que la torche, elle est vu, ce que je disais. Il me faut 5 résines et 5 bois. J'en ai que 3. On va en trouver, ne vous inquiétez pas. Les... Alors, il y a une différence entre les torches normales. La résine qui bouillera pendant un long moment, afin d'illuminer l'éternel. D'accord, ok. Et sinon... D'accord. Ok. Un magnifique effet lumineux dans l'obscurité. Donc, on ne sait pas trop la différence. Sauf que, j'ai visiblement, la torche normale a l'air de se consumer. Durabilité, d'accord. La durabilité est 4 fois moins grande que sur une torche de luciole. Bon. Si on arrive à avoir du jus de luciole, il faudra presser les lucioles, Farah. Ouais. Moi, je dis Farah, mais ça peut être n'importe qui. Et de la graisse d'insectes. Quand il faut presser de la luciole, tu me parles un mot, c'est marrant. Ha, 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 ha. Il viendra que je te presse la luciole. Ha, 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 ha. Le marteau du constructeur, le gourdin, on boit assez mauvais. On va en faire un aussi probablement. Donc beaucoup de bois. Et une hachette en bois aussi. Donc en fait, il faut masse de bois et masse de fibres en fait. Mais une chose classique, on va dire. Donc voilà. Après, il y a une carte aussi. J'ai regardé si tu sais comment c'est fait. Il y a un recueil. Je sais pas ce que c'est le recueil. Il y a une sentinelle. D'accord. Codex, d'accord. Appuie sur table pour... Codex. Je te connais, toi. Ok. Le codex, le recueil, pardon, c'est là où on a eu en fait les infos. Ça, vous l'avez pas vu dans le discours du roi. C'était au tout début, les vieux. Donc je vous le dis maintenant. Intrépide aux membres de l'avant-garde. Votre reine est malade. Gravement malade. C'est pourquoi, en tant que votre roi, je vous demande votre aide. Aventurez-vous à la surface pour y chercher un remède. Qu'importe le prix. Soyez brave et audacieux. Restez vigilant. Et puisse la chouette sacrée vous protéger. Donc voilà. Donc on doit aller à la surface et on doit sauver la reine. Globalement, c'est ça. Je le savais même pas, mais au moins, je sais. Même Newt le savait pas, je suis sûr. Cote, save the queen. Le gourde combo, j'en ai déjà un. Donc ça, je vais pouvoir le mettre directement dans ma barre de lancement rapide des viewers. On parle pas de celui-là. Il y a quelques combos. Et l'inventaire d'ici. Est-ce que vous avez bien réglé vos touches de manière à ce que le 1,2,3,4,5,6,7,8,9... Oui. Et bien le 1,2,3,4,5,6,7,8,9, c'est-à-dire en paie-rande, etc. et non pas 1. Oui. Alors, à savoir que je crois que si tu les changes pas... Ça marche. Ça marche quand même. Ouais, moi je les ai pas changés, ça marche quand même. Donc on fait ça bien. Très bien fait. Bah c'est pas comme Nohark, tu sais où c'est écrit en paie-rande en plus à côté. Oui, en plus c'est marqué en paie-rande. Là c'est marqué 1 alors que c'est en paie-rande dans le menu et ça fonctionne quand même sur un cavier azer. Il devrait mettre 2,1 à 9 quand même sur un cavier azer. Un gros bisou au développeur. Un gros bisou au développeur. Et embranchement qui s'étendent sur des centaines de mètres dans toutes les directions. Ils sont éclairés par la lueur des lampes en cristal, excusez-moi. Et de torches improvisées créant ainsi une chaleureuse atmosphère engageante. Très bien dit. La traduction m'a l'air en tout cas intéressante. Après les termes utilisés c'est d'autres choses mais en tout cas c'est pas du Google Map. Là je peux parler au sentinelle Ben. C'est sur Google Map c'est difficile de parler en anglais. C'est du Google Map. Depuis quelques temps la nourriture à la caserne des racines est racise. Heureusement ma soeur m'a apporté des oeufs d'insectes frais ce matin. C'est moi ou on s'en fout en fait ? Oui. Ils te racontent leur vie. Ils te racontent ça là il faut... D'accord. L'omelette des lutins de ma femme est à tomber. Tu restes dans la safara. D'accord. Voilà. Il y en a un qui étient le sentinelle Pave. Tout ce qu'il faut pour préparer quoi que ce soit en un tour de main c'est un bon vieux marteau de constructeur. Il faut que je le fasse. Il me faut du bois. Très bon son en tout cas. Le sentinelle Tamne qui en fait passe son temps à prier plutôt qu'à bosser. De la moisissure. De la moisissure partout. Je sais pas si c'est qui prie ou pas en fait. Enfin bon. Il fait quelque chose. Lui le sentinelle. Ils sont tous des sentinelles en fait. N'oubliez pas de rechercher ces effigies de chouette pour obtenir des informations utiles. Ok. J'ai ramassé le gourdin. Est-ce que ça... Ça se ramasse quoi le gourdin. C'est bon. Il se ramasse. Là on a des pommes granis. Plutôt des raisins. Ok. J'ai le tour vraiment en vitière. C'est vraiment histoire de découvrir un petit peu le jeu les viewers. C'est normal que je passe un peu de temps ici. Que la chouette sacrée vous accompagne membre de l'avant-garde. Ok. Il est surtout des choses pas super intéressantes. Bonne chance à la surface membre de l'avant-garde. Faites preuve de vigilance. Ne perdez jamais votre sang froid. Merci. Des graphismes quand même intéressants aussi les viewers en passage. Même si les premiers graphismes que j'ai vu du jeu me semblaient plus intéressants. Faites attention membre de l'avant-garde de villes créatures rôdent là-dehors. Ça va. On s'en doutait plus ou moins. Ça va être facile. Avez-vous entendu parler de la reine ? Je pris de la chouette sacrée pour qu'elle se rétablisse complètement. J'ai entendu parler oui parce que j'ai rien dans mon bouquin. Et j'ai ramassé les sènes. Les résines comme je vous disais. Ça va être utile pour les torches. Et à mon avis ça va venir vide. Donc du coup... Je crafte ça rapidement. Alors il y a une vue aussi première personne. Je sais pas si vous l'utilisez au passage ou... Non je l'utilise pas. Ça m'a pas l'air excellent parce qu'en fait... Plus longtemps il y a la tête qui... En fait c'est pas la vue première personne. En fait c'est la caméra au-dessus de l'épaule. Ouais c'est ça. Le problème c'est que quand tu cours des fois tu vois ta tête en bas à gauche. Donc c'est pas super intéressant. Je vais rester comme ça d'ailleurs. Le sentinel Arthur. Sans H. La barbe bleue c'est quoi ? Quel calomni ! Comment t'es... Farah ? La barbe bleue c'est quoi ? C'est la fin oui. En fait t'as santé, faim et on va dire temps perdu. Alors qu'est-ce que t'en penses TVH du sentinel l'Arthur sans H ? Toi qui aimes pas les fautes d'orthographe ? C'est pas forcément une faute d'orthographe mais... Pas de faute d'orthographe mais... Pas de faute d'orthographe dans un prénom. Si seulement je n'étais pas de garde de nuit, la surface est déjà suffisamment dangereuse de jour. Qu'est-ce que tu disais ? Il y a pas de faute d'orthographe. Enfin c'est euh... C'est Verge qui disait il y a pas de faute d'orthographe dans les noms. Non c'est Farah putain ! Et vous vous êtes donné le mot ou quoi ? C'est ça. Oui on s'est donné le mot. Et bah Farah... Il a dit il y a pas de faute d'orthographe dans les noms et moi j'ai dit c'est plutôt des fautes de goût. Ah exactement ! On est bien d'accord. Le capitaine Hearn est stationné plus bas à partir d'ici. Vous devriez le voir pour vous présenter à lui. Et merde ! Alors l'échouette. Qu'est-ce qu'il dit l'échouette ? Vous pouvez perdre des PV de bien des façons. Attaque des créatures hostiles, température extrême, chute d'une surface élevée et sous nutrition. Voyez toutefois le bon côté des choses. Vous pouvez récupérer des PV grâce à des objets de soin en vous nourrissant suffisamment ou en dormant. En dormant ça peut être utile. Donc en fait c'est que tu vois ta barre bleue en bas à gauche. Tu la vois ou pas là ? Oui alors je suis sur l'échouette d'après. Mais sinon oui effectivement on la voit. L'échouette 17. Là je suis mal barré là. A peu près les trois cartes t'as une petite limite. Si t'es au-dessus de cette limite. Tu régènes. Tu régènes possiblement quelques PV. Je m'en doutais un petit peu. L'endurance. De l'endurance est consommée lorsque vous sprintez, glissez, esquivez, sautez, attaquez et pariez. Faites attention lorsque son niveau est faible et gérez-la avec précaution pour ne pas être vulnérable. Effectivement ça je vous montre les viewers quand je sprint. Voilà ça fait ça une petite part. Donc il y a des chevettes partout effectivement ici. Donc je prends tout parce que moi c'est l'intro les viewers. Vous savez bien. Appuyez sur M pour ouvrir la carte et voir votre emplacement à la surface. Ça je vous l'ai montré tout à l'heure. La carte vous indique également l'emplacement d'autres membres de l'avant-garde. Ça je vous l'ai montré aussi. Votre point de réapparition, vos pierres tombales et vos marqueurs personnalisés. Sélectionnez un marqueur pour les faire apparaître sur la boussole en haut de votre écran. Effectivement la boussole en haut. Vous voyez là je suis plein sud dans mon écran. Enfin je regarde plein sud. Et comme je vous le disais il fait nuit donc il va être temps de crafter. Par exemple il va falloir du bois. Comment on récupère du bois ? Sur du bois. Il y a des petites brindilles par terre un peu disséminées partout. Ah oui ? Sinon appuie sur V pour mieux les voir. C'est ça. Ah ! Mode d'antenne ! Tchoum ! Brindilles exact, exact. Je l'ai même pas vu tu vois ça. Merci. D'accord. Et là je vois il y a des... Alors il y a des brindilles certes. On va vite enlever ce mode d'antenne parce que pour le coup c'est un peu perturbant. En fait c'est vraiment quand t'as besoin de chercher des ressources parce que pas sinon. Alors on va crafter ça justement les viewers puisqu'on y est. C'est pas clair pour tout le monde. Donc on a dit une torche. Et à savoir que dans la nuit... Dans la nuit tes antennes elles font une petite lumière. Et enfin un jeu où tu peux garder ta torche et te défendre en même temps. Alors les brindilles c'est pas du bois en fait les brindilles. Si. Si. C'est brindilles de bois. J'ai un problème. Je pense que j'ai cassé le tas sans ramasser les brindilles en fait. Ah oui voilà. On t'a dit en fait quand tu ramasses il faut maintenir la terre. C'est ici. C'est ici. Il y en a 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 là aussi effectivement à gauche aussi. Ouais tout à fait. Faut pas que t'hésites quand t'appuies sur elle et que tu maintiennes. Ok. Et donc là maintenant je peux fabriquer enfin cette torche. Bah qui est en vert d'ailleurs vous avez vu. On a juste à cliquer dessus. C'est bon ça clique dessus c'est parfait. Ok donc là je peux en faire une deuxième. Par contre il faudrait que je fasse un marteau. Mais tu peux l'équiper. Il y a aussi équipé un entamarre. Oui oui je vais l'équiper effectivement je vais la mettre. Ici ça c'est fait. Deux d'ailleurs. Non c'est pas ça. Pourquoi deux torches. Il m'en a fait deux en fait. Ah quand. Tu as dû cliquer deux fois. Oui. Quand tu cliques une fois ça va craft. C'est pas grave au moins toi. Non une deuxième. Bah j'ai. Attendez je suis quasiment au seul d'avoir cliqué qu'une seule fois. Mais c'est pas du tout que j'en ai planté. Bon. J'ai un doute donc c'est pas grave. Par contre le marteau du constructeur et la hachette en bois il faut que je la fasse aussi. Oui. Donc là il va falloir encore plus de bois donc je vais passer en mode euh. Après avec les bêtises je pense que j'ai. Attends parce que Dupo. Pendant que tu étais en train de tout regarder on a récupéré un petit peu des trucs sur les côtés. Ça repousse vite. Ouais ça repousse vite mais tiens pour t'avancer. Par contre je crève de soif moi. Je crève de fermure aussi. Je tue. J'ai un temps tu veux un truc à manger mais non. Ouais t'es là. Je vais te filer tiens. Hop un peu de récolte. C'est ce que j'ai fait. Tu sais quoi moi ce qui me manquerait surtout en fait c'est la faim. Parce que là en fait je parle beaucoup depuis le début mais en fait ma faim elle est rendue à 4. 3. Alors de base il te donne 2 champignons cliques. Ah peut-être. Exact. Exact. Et là chez gauche je double cliques. Alors euh tu fais un clic droit dessus. Tu peux faire un clic droit pour consommer. Non c'est bon. Double clic ça marche aussi. Ok. Voilà. Tu mangeais les champignons ? Ça en mange pas deux. Ça en mange un par un. Donc c'est bon. J'ai mangé les deux champignons donc c'est parfait. Alors du coup il nous disait ici que les armures en passage j'ai vu parce que j'ai passé un peu vite. Donc euh il dit que ça protège etc. Et que certains colonnes de la surface ont l'expertise nécessaire pour fabriquer de nouveaux ensembles d'armure. Parce qu'on a pas encore le temps de le faire. Et Ern qui dit. Salutations membres de l'avant-garde et bienvenue à la surface. Je suis le capitaine Ernest Mani... Mais... Mani... Kabi ? Mani Kabi ? Bah ok. Merci. Je l'ai fait bien pour toi. Mais la plupart des hoministes m'appellent tout simplement Herrn. Que puis-je pour vous ? Ah il y a plein de questions. Puis-je vous poser qu'est-ce que les questions ? Oui bien sûr. Euh... Qu'est-ce que la surface au juste ? La surface désigne comme son nom l'indique très clairement le monde de la surface. Donc il y a des dangers. Des comédies, des galeries, etc. Trouver de la nourriture et construire un abri pour survivre. Quels outils me recontez-vous pour fabriquer ? Donc un gros dinget et un marteau il me manque. Une hachette en bois faut que je la fasse aussi. Euh... On peut les fabriquer directement sans établis d'accord. Ok, la forêt foisonne de fibres de bois comme on le disait il y a quelques secondes. Exact. Comment construire un abri ? Il faut d'abord faire un marteau. Effectivement je ne l'ai pas encore fait mais on va le faire. La météo à la surface peut endommager les constructions s'elles ne sont pas abritées sous un toit. Ok. Alors c'est pas valable pour les constructions... Les pièces de construction mais c'est valable pour toutes les pièces de mobilier. Oui c'est ce que j'allais dire, c'était pas très clair mais euh... Faites attention car la météo à la surface peut endommager vos constructions s'elles ne sont pas abritées sous un toit. On est d'accord ? Oui c'est ça ouais. Tous les ateliers, lits, torches, coffres... Tout le mobilier en fait. Donc on fera un toit bien évidemment. Ou puis trouver de la nourriture, ça ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est dans l'environnement qui vous entoure. Vous pouvez ramasser des champignons et des fraises de bois juste là dans cette forêt à condition de savoir où les chercher. Il est également possible de chasser des créatures des bois. Ça donne son tout bonnement délicieux. Ok. Les créatures berques. Par la chouette sacrée, membre de l'avant-garde, vous n'allez jamais manger autant que des feuilles. Les organes de ces créatures sont à tomber. Si vous n'avez pas mangé cru, vous pouvez toujours les faire cuire. Donc à mon avis ça rapporte plus de les faire cuire. Enfin, c'est plus avantageux je pense. Donc il me demande de fabriquer un feu de camp. Ah tiens. Et comment fabriquer un feu de camp ? Il faut le marteau de construction évidemment. Attention, etc. Il me leur dit encore une fois que ça abîme lorsqu'il y a la pluie. J'ai autre chose à vous demander avant d'y aller. Ok bien évidemment que vous voulez vous savoir. Pourriez-vous fabriquer une armure capitale ? Ça m'intéresse beaucoup. Il va rapporter tous les équipements nécessaires. Ah ! J'aimerais que vous fabriquiez. Donc là il me demande pour fabriquer qu'il faut de la fibre en masse. Et j'ai de la fibre en masse mais pas suffisamment pour tout faire. Tu veux gagner des fibres en masse. Donc il va falloir que je me ramène pas mal de fibres. Ok d'accord. Ensuite ce que je veux c'est continuer quand même. Parce que je n'ai pas terminé. On m'a dit de me présenter à vous pour une affectation. Ludwig l'ancien insolite est votre présence. Allez le voir sans plus tarder. Il se trouve dans la grotte en bas de la colline. Donc là il faut que je ramasse des fibres. Il faut que j'aille voir Ludwig dans la grotte en bas de la colline. Donc ça c'est en cours. Merci capitaine. J'ai tout ce qu'il faut pour partir. Exact. Voilà. Ok. Donc peut-être ce qu'on va faire puisqu'on est là. Déjà première chose ça va être d'utiliser la torche. Qui est ici. Pour aller farmer de la fibre. Parce que là j'ai besoin de beaucoup de fibres. Mais j'imagine que la fibre il y en a un peu partout. Oui. Oh un papillon de nuit. Oui. Vous vous êtes déjà sapé ou quoi ? Bah on est sapé de base. Bah moi je vais pas prendre cette armure là. De fibre ? Ouais. Bah après moi j'ai pas l'expérience. Donc j'ai commencé par faire tout ce qu'ils demandent dans les viewers. Ça a été un peu ça le premier épisode. J'ai vu que vous avez tout niqué partout là. Donc il y a du bois ici. Non non on t'en a laissé un petit peu. Là il est poussé exact. Bah ouais après ça a repoussé. Mais c'est vrai que juste moi pour notre eau qu'on est euh... Là tu vois je te disais. Regarde la résine par exemple sur l'arbre. Là t'as 4 spots. Bah on ramasse tout hein. On a aussi de ce côté là. Alors les viewers. Si j'en ai ma torche il se passe quoi là. Ouais. Là on voit à peu près. Parce qu'il y a Pharah en fait on voit bien. Et puis il y a un feu de con juste derrière. Qui c'est qui a posé le feu de con ? C'est moi. Alors il y a une chouette aussi à aller voir. Mais ça on va aller voir en même instant. Je pense que j'ai assez les viewers. Bah il va écraser tout le coup de con. Je pense que j'ai assez. Ouais je peux l'enlever si besoin hein. C'est la résine qui a pas été régène non. Non. Ok j'enlève le bol. Voilà. Et on va fermer donc avec lui. On va fermer. Une chose intéressante aussi c'est quand on... Oh ça rembourse tout ! Alors quand on fait des pièces de construction oui quand on fait du mobilier non. Ouais. Logique. J'en ai combien de fibres alors ? J'en ai 47. Donc c'est bien parce que du coup pour la construction des bases et tout on peut faire des essais dans tous les sens ça rembourse absolument toutes les ressources quand on démonte. J'aurais encore besoin de fibres. Ah ouais ? T'en veux combien ? J'en ai plein. J'en ai... Alors en plus j'ai fabriqué je crois deux trucs. Tiens gars du. Non c'est bon. C'est parti super vite parce qu'en fait j'ai fabriqué des bracelets. Comme tu veux j'avais un stack pour toi mais je le garde. Non vas-y vas-y je prends je prends je prends. Pourquoi t'es où ? T'es où ? Bah t'es parti. C'est toi qui est parti loin. Non non pas du tout. J'étais en haut moi. Ah bah non je suivais Pharah. Ouais ouais ouais. Bah j'ai essayé de faire l'armure complète. Vous avez pas pris une armure vous ? Non. Tiens. Oh la ouais. Un stack. Parce qu'elle est nulle l'armure la première. Je sais pas. Elle amène vraiment pas grand chose. Ça sert juste à dire regarde t'auras des armures. Je vais quand même le faire. Bah oui mais j'imagine. J'imagine que c'est ça le but. Enfin je vais quand même jusqu'au bout des choses. Je vais quand même faire le portalon. Question aux testeurs des jeux. Les dégâts de chute sont élevés ou pas ? Alors il faut sauter d'assez haut pour commencer à en avoir. Mais après ils arrivent très vite. Ok. On va dire des bons dégâts de chute. Ouais des bons dégâts de chute mais avec une petite tolérance quand même. Ah ouais mais attends il y a des rembourrés et des trucs légers. C'est quoi la différence ? Pour moi c'est une histoire de chaleur. C'est visiblement pareil. Le portalon léger comparé au pré rembourré. Parce que du coup tu dois t'adapter à la température. Tu as des armures qui sont plutôt des d'autres moins. C'est ça donc du coup là j'ai pris un peu de... Là j'ai quoi sur moi là ? Sur moi j'ai du léger, léger et bracelet rembourré. Bon voilà bon côté pas important. Ah moi je vais prendre tout en rembourré peut-être. On va peut-être faire ça dans le premier temps. Alors pourquoi ça ne déséquipe pas ? Ok. Je vais juste double cliquer. Ah oui d'accord parce que jusque là j'avais des gantelés du voyageur. C'est encore autre chose. Voilà j'ai tout mis en rembourré. Alors le problème c'est que c'est vachement... Comment on sait alors les figures peut-être que vous voyez ? Comment on sait ce qu'on a équipé en fait ? Parce qu'on ne peut pas cliquer dessus. Ça se repère à l'image. Quand tu fais tab, ton inventaire, tu peux voir ton inventaire si il est équipé. Oui oui tu peux le voir. Comment ça ? Sur les items que tu as sur toi est-ce que tu peux me dire quel item est équipé ? Parce que moi j'en ai deux du coup. Alors moi j'ai... Ah oui je vois ce que tu peux dire. Alors euh... En fait s'il est équipé il est pas dans ton inventaire. Ouais c'est ça ok. Ok bah c'est... D'accord ok. J'ai pas compris ça. Ok. Non parce qu'en fait ça a remplacé par les jambes du voyageur qui correspond en fait à ma tenue de base. Voilà. Bref. J'ai un peu changé voilà les viewers. On est un petit peu mieux. Voilà. Superbe. Bon bah ça c'est fait. Euh... Si je suis plus stylé que vous quand même. Parce que là vous ressemblez à rien. Ouais. Ouais le... Les visuels sont là. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Alors qu'est-ce que me dit la chouette ? Restez à descendre des eaux profondes. Et ça on savait qu'ils savent pas nager. Alors les hominis ça c'est nous hein. C'est une espèce de... Ceux qui ressemblent à des hommes. Les hominis. Après votre mort vous disparaîtrez au... Vous réapparaîtrez au lit et au point de réapparition que vous avez activé. Une pierre tombale la réapparaîtra à l'endroit où vous avez perdu de la vie. Retournez-y pour récupérer ce qui se trouvait dans votre inventaire. Votre stuff hein. Donc euh... Oui ok. Et ça c'est bon. Et c'est très bien fait. Si tu sautes dans l'eau, La pierre tombale elle sera là où la dernière fois t'as touché la terre. Ouais. Ouais logique parce que sinon c'est débile tu l'aimes au fond de l'eau et tu pourras y ramasser. Ouais. Alors jour et nuit. La température chute brutalement la nuit et remonte dans l'après-midi. Certaines créatures à la surface ne sortent que la nuit. Restez sous vos gardes une fois le soleil couché. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux creepers qui sortent la nuit. Car les créatures nocturnes sont généralement plus dangereuses que les créatures divines. Ce qui est pas logique. Fabriquer un lit pour devenir un nouveau point de réapparition... Je suis pas très bien. Vous ne pouvez dormir qu'une fois la nuit tombée. Et vous ne vous endormirez que si vous êtes à la nuit. J'ai eu mal. Et qu'aucune créature oscille ne rôde dans les parages. Donc comme Minecraft en fait. C'est devenu un standard Minecraft. Je me suis fait gang bang par trois fourmis au bord de la rivière. C'est bien fait avec à part... Tu vas pas partir sans nous. Non, non. Du moins, bord de rivière. De toute façon on va pas aller loin parce que je suis redescendu la set debout. Tu mets un Shafi ? Parce qu'il y en a plus au canon quoi. Bah j'ai des Shafi ! Ah bah c'était l'âge qui est passé pour tout ramasser. Il faut qu'on aille voir Ludwig là. Vous l'avez fait ou pas ? Bah sur Ayut à mon avis a du le faire. Alors ouais sur la partie que j'ai testé ouais. Là je fais pas les quêtes. Je vous suis. Comme ça si jamais je suis pas là à un lettre flèche euh... Un épisode tu veux dire. Ouais un épisode pardon. Et bah je serais pas gêné par la quête. Qu'il faut que je finisse. Qu'il faut qu'on retourne machin voilà. Bah écoute en tout cas on poursuit. Moi j'ai vu une chouette. Donc un membre de l'avant-garde peut manier cinq types d'armes différentes. Donc les contendants, les tranchantes, les perforantes, les empoisonnés, les enflammés. Les créatures que vous rencontrez à la surface ont différentes résistances et faiblesses propres à chacune d'elles. Faites attention à l'icône à côté de leur jauge de PV car elles déterminent quel type d'armes sera le plus efficace pour les tuer. C'est pas indiqué mais euh... Je vous le lis hein en tout cas. Ça parait évident. Oh le coxinelle ! Elle va tous me tuer sur la table. C'est vrai ? Je sais pas mais j'ai dit HP. Non le coxinelle c'est gentil. Elle est trop bien. Même dans les tapons. Ouais euh... Je pense que le coxinelle c'est assez vorace dans la vraie vie hein. Oh putain ! Il y a des fourmis ! Oh putain ! Ça mange des buissons. Deux fourmis mais en fait elles se barrent juste. Euh ouais c'est étonnant. Normalement les fourmis elles atteignent. Bah c'est moi... Bah en fait elles ont reconnu le grand Gadi. Ouais ouais. Ouais ouais ouais. Euh attendez euh... C'est ici qu'on doit... C'est pas là qu'il doit aller Ludwig ? La grotte en bas de la... Je sais pas quoi là. C'est ici non ? Ah non c'est pas là. C'était plus haut. Il a raté. Ah bon bah attends pas parce que j'entends plus ou alors ? J'ai pas aller là. Mais j'aurais bien été là tu vois. C'est... C'est pas très loin du feu de camp de TVH. Du feu de camp de TVH ? Ah bah c'est vachement où alors ? Ouais. Bien sûr. Moi j'vais remonter pour pas me faire gang bang quoi. C'est là où... Ouais. Y'a aussi qu'à récupérer. Là c'est là... Je sais pas rester à pied dessus assez longtemps les vures. Faut pas hésiter à ramasser en fait. Parce que ça respawn très vite les ressources. Y'a suffisamment de slots comme ça donc pour le moment... Et comme on est 4 mais le problème c'est que... Vous avez fait une partie déjà à 1 ou 2 voilà. Tiens y'a une chose de qui j'ai pas parlé au deuxième passage. Alors qu'est-ce qu'il me dit elle ? La possibilité c'est que la pluie et la neige peuvent endommager les structures si on le sait déjà. Donc là la pluie fait également repousser plus rapidement les plantes. C'est bon à savoir. Donc là ils disent effectivement de planter des vêtements en fonction de ce qu'il y a. Bon. Pour le moment il me fait pas chier avec les vêtements. Pourtant j'ai mis en rembourré. Ça a pas l'air de gêner. Je reviens en arrière, je vois. Il va falloir si tu retournes vers nous y'a des champignons à récotter. Du coup c'est là. Par ce sens là. C'est là la grotte. D'accord. Bah on va aller voir. Vous voulez venir ou vous voulez... Je suis déjà allé voir. Oui moi je suis. Hein Sarah ? Il arrive, il arrive. Il y a un champignons à récolté. Ah ! Du coup voilà ils sont en train de respawn. Il va y en avoir trois. L'ancien. Très joli en tout cas chez lui. Alors qu'est-ce que l'ancien nous dit ? Nombre de l'avant-garde. Voilà. Ah tiens euh... One very small step. J'ai eu en... En succès steam. Que faites-vous dans cette grotte mal entretenue, ancien ? La clé en forme de trèfle ornée de joyaux qui déverrouille le coffre de l'apothicare a disparu. Je crains que quelqu'un ne l'ait volé. Nous sommes ici pour chercher un autre moyen de voler le coffre. Oh non ! Alors qui est l'apothicare ? Melcar ! La voler, la voler. D'accord, ok. Il passait d'innombrables... J'en fous donc c'est Melcar. Ok, pourquoi pas. Peut-être qu'on peut la retrouver au passage. Peut-être avec les indices de ce qu'il faisait. La grotte dans laquelle nous nous trouvons était son laboratoire à la surface. Il passait d'innombrables journées à arpenter la zone en quête d'ingrédients. D'accord. Qu'y a-t-il dans le coffre ? Lexer de vie. Pour exprimer n'importe quelle maladie hominie connue. Avez-vous une idée de qui aurait pu prendre la clé en forme de trèfle ? D'accord, d'accord, ok. Seul le roi et moi-même sommes autorisés à pénétrer. Nous sommes aperçus du vol lorsque la reine est tombée malade. Eh bien oui, forcément, comme par hasard. Ça sent le complot, je sais pas si vous vous sentez comme moi, le complot. Ouais. Ok. Il y a eu déjà fort longtemps, mais forcément. Avez-vous une idée de qui aurait pu prendre la clé ? Donc ça on vient de le dire, ok. Avez-vous tenté de forcer le coffre ? Ou que non. Le coffre est solidement renforcé et nous risquerons de détruire les cirques qui se trouvent à l'intérieur. On m'a dit que vous aviez sollicité ma présence, l'ancien. Ah oui, c'est vrai. Ça vous reçut des signalements inquiétants de mecs avec des cheveux bleus et une barbe rousse sur la forêt de la part des colons de la surface. Il y a un débiage ? Bah oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Il semblerait que les créatures présentes dans la zone... Non, je déconne. C'est pas bizarre. Il semblerait que les créatures présentes dans la zone ont commencé à montrer des signes inhabituels d'agitation et d'agressivité. Partez donc à la recherche de ces colons et enquêtez sur le déclaration. Super, je suis content, je suis rendu agressif. C'est quoi le truc ? D'accord, il n'y a rien à dire qu'un lien existe entre la clé et le... Ok, d'accord. Donc j'ai donc la liberté d'indiquer le remplacement sur la carte. Faites preuve de prudence. Membre de l'ancienne garde, la nature est pleine de danger. Erne et Calais peuvent vous aider à survivre ici, à la surface. Ok, je dois y aller. Bon, c'est très clair, merci. Est-ce qu'on a autre chose à voir au fond de la grotte ? Le fameux... Coffre ? Ouais, le fameux coffre avec la... Le fameux fond de la grotte. Oui. Il semble que c'est une noix face au fils de coffre. Effectivement, c'est une noix. Alors là, il se trouve les charnières. À l'avant, vous apercevez une étrange cavité en forme de trèfle à quatre feuilles. Je confirme. Heu... Alors qu'essayez de... Ah, c'est de la vie, il y a plein de formes. C'est d'accord. Examinez la cavité en forme de trèfle à quatre feuilles. La pâte à faire se met légèrement bouger lorsque vous appuyez dessus. Oh, ça bouge légèrement. C'est un peu de fait de force quand même. Tu peux examiner le coffre encore une fois. Ok, ça on l'a déjà fait. Ok, partir. Non, parce qu'en fait, évidemment, comme d'habitude, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est juste pour en fait rajouter un texte inutile. Et nous donner en fait l'envie de le chercher. On va tous mourir de faim. Pour moi, c'est qu'en fait, le texte, il va se transformer quand tu... Quand tu... Quand tu auras ce qu'il faut, ou je sais pas, tu sais, en fonction, pour interagir. Par contextuel. Bah écoute, on va mourir de faim, c'est pas grave. Vous avez trouvé des champis, des trucs comme ça ? On les a mangés. Euh... Vous avez mangé combien, bordel ? Moi, j'ai mangé trois champis, et j'en ai cinq que sur moi. Farah, je crois que j'en ai donné deux. Ouais, un truc du genre. Eh, moi j'ai mangé que les deux champis, hein. Et je suis à 10, effectivement, donc... Alors... Ce qui est fort intéressant, Gadu, au cours de ta partie, c'est que tu verras que c'est un vrai monde ouvert. C'est pas genre, tu vois, il y a des énormes arbres pour bloquer à tel endroit ou tout comme ça. Il y a une petite qui arrive. Il y a une tempête approche. Attends, 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 attends. Ce qu'on va faire, les viewers, on va se laisser ici, pour éviter de trop se brûler. On se laisse ici, on se reprendra dès qu'on aura trouvé une solution pour manger. Du coup, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye-bye ! Allez, bye-bye !